Bon, donc on se balade dans le Japon, on est un petit peu perdus, mais ça va, on retrouve notre chemin. Je pense qu'on peut dire qu'on tient le bambou. En Asie, l'endroit où l'on mange plus d'insectes est le sud-est. Avec près de 200 espèces comestibles consommées depuis aussi longtemps que les gens s'en souviennent, c'est une grande diversité en tomocolle qui se livre dans les assiettes. Et on a bien mangé au Japon, mais on avait encore un petit peu faim. Alors après nos aventures à Kushihara et Segep en Tsukudani, nous nous rendons en Asie du sud-est pour nous y gaver de grillons fruits. Et pour commencer ce trip sud-est asiatique, nous vous emmenons au Cambodge. Maintenant, on a la 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 première étape de notre voyage nous amène dans la petite ville de Skun. Située à 55 km au nord de Phnom Penh, c'est là que l'on peut trouver l'un des plus gros marchés aux insectes du pays. Au menu, des verres à soie, des punaises d'eau, des coléoptères, des grillons, des grillons encore plus gros et même des scorpions. Mais Skun est surtout connu pour sa spécialité locale qui attire de nombreux visiteurs, les miguel frites. Bon bah voilà, c'est le moment qu'on attend depuis plusieurs mois. Ok alors attention, cet épisode va parler d'araignées. Donc si vous avez peur des grosses migales poilues, avant de poursuivre, nous allons prendre un instant pour guérir votre arachnophobie avec le message suivant. Vous avez peur des araignées ? Mais enfin, tout le monde sait bien qu'elles sont très utiles. Elles mangent des insectes, vous savez. Cessez d'être arachnophobe. Félicitations, vous voilà guéri de votre phobie irrationnelle. Nous pouvons à présent reprendre l'épisode. La consommation d'insectes au Cambodge est très différente de ce qu'on a vu au Japon. Ici aussi, c'est surtout une nourriture rurale. Mais ce n'est pas qu'une tradition de niche. Ce sont des ingrédients bien implantés et très diversifiés. Les insectes cambodgiens ont des saveurs très différentes de ceux du Japon aussi. Même pour les espèces que l'on retrouve dans les deux pays. Ouep, on dirait qu'on va avoir du pain sur la planche pour apprendre à cuisiner tout ça. Allez, c'est parti pour découvrir la cuisine cambodgienne aux insectes. Et c'est que merveille. La grande majorité des insectes consommés au Cambodge sont collectés dans la nature. Pour en apprendre plus sur leur méthode de capture, nous avons rencontré Rico et Kunti, qui tiennent une maison d'hôte dans la région de Kampongtom, en pleine campagne cambodgienne. Leur maison d'hôte est d'ailleurs très confortable et on y mange très bien. Nous sommes arrivés au Cambodge en avril, donc un peu après la haute saison des insectes. Mais la récolte promettait tout de même d'être bonne, grâce au père de Kunti, qui nous a montré comment construire un piège à insectes. Le principe est très simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est une bâche, un grand bac d'eau salée, quelques lumières et un peu de cordes. Une fois le piège assemblé, il n'y a plus qu'à attendre la nuit. On est arrivés au Cambodge, mais on ne savait pas qu'on arrivait en plein Nouvel-An Khmer. Ce que vous entendez derrière, ce sont les locaux qui font la fête dans la pagode. Et pendant que les voisins font la fête, C'est un parti hard chez les Khmer ! les insectes ne tardent pas à affluer. Ce sont de véritables nuées qui, attirées par les lumières, tombent dans le piège. On est envahis par les insectes ! Ce qui est un petit peu le but ! Une fois les insectes pris au piège dans l'eau, il n'y a plus qu'à les récupérer à l'aide d'une écumoire. Cette méthode d'eau collecte permet aux Cambodgiens de capturer tout un tas d'espèces différentes. Les insectes qu'on peut capturer sont spécifiques aux régions du pays. Dans le coin de Kompong-tom, par exemple, on va trouver un petit insecte rigolo qu'on n'a pas vu sur le marché de Skoun. La courtilière. C'est un genre de petit grillon fouisseur qui se planque sous terre pour manger des racines, et c'est lui qui a constitué la plus grosse partie de notre récolte. Dans la région, on nous a aussi parlé de Scarabérinocéros, qu'on pourrait attraper lors de la haute saison, et dont la texture rappellerait un petit peu le marronchot. Ouh ! Ça fait un gros marronchot, ça, quand même ! Yup ! Nous avons pu attraper 2 ou 3 kg d'insectes avec cette méthode. Mais en haute saison, en février-mars ou en mai-juin, la récolte peut être bien plus abondante. Sometimes you can win 20 kilos for one night, 30 kilos. 20 to 30 kilos in one night ? C'est pour ça qu'au Cambodge, en haute saison, on peut voir énormément de ces pièges montés sur le bord des routes. Quelques kilos seront gardés pour la consommation familiale. Le reste est préparé sur place et envoyé sur le marché. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se font du blé. Les insectes sont vendus 8 à 9 dollars le kilo, soit autant que le bœuf et plus qu'un poulet entier. Bon, c'est très intéressant tout ça, mais passons aux choses sérieuses. Comment on cuisine tout ça ? Voilà le résultat de la pêche d'hier. En temps normal, les insectes à destination du marché sont triés pour pouvoir les disposer sur de grandes assiettes et les vendre à des prix différents. Mais chez eux, les qumères n'ont pas de temps à perdre avec ces carabistouilles. On a faim ! La première étape, c'est de faire frire les insectes quelques minutes dans de l'huile d'arachide. Ensuite, on les transfère dans une poêle et on peut rajouter tout un tas de condiments. Comme par exemple de la citronnelle fraîche, de l'ail, du bouillon en poudre, de la sauce soja, de la sauce d'huître, du sucre de palme, des feuilles de combava. Tu adaptes ce que tu aimes simplement. Elle met tout, mais pour ceux qui préfèrent plus de poudre, de garlic ou plus de piment, tu l'accommodes à ta sauce, en fait, comme tu le veux toi. Ah, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça rappelle énormément tout ce qu'on a pu goûter en termes de cuisine khmère jusqu'ici. Ils sont bien croustillants. On sent bien toutes les épices. Et on retrouve un peu la saveur d'arachide fumée. C'est vrai que tout est frit à l'huile d'arachide, du coup, c'est un peu logique. D'ailleurs, cette méthode de préparation est très répandue au Cambodge. Les herbes et les épices qu'on a utilisées, notamment, sont des piliers de la cuisine khmère. Plus tard, Kounsi nous a montré comment préparer un tom yam, une recette de soupe très répandue en Asie du Sud-Est. Habituellement préparée avec du poisson ou de la viande, celle-ci a été faite avec une bonne poignée de courtilières frites. J'espère que vous n'attendiez pas une grande analyse parce que là, je savoure. C'est très très bon. Le bouillon et la crème coco, ça va très très bien ensemble avec les légumes aussi et la citronnelle. Et la taupe grillon ajoute un petit croquant au mélange qui est vraiment chouette. Donc, pour résumer, la cuisine khmère aux insectes, c'est la cuisine khmère normale, mais appliquée aux insectes. Ça me rappelle quelque chose, mais alors... Mais quoi ? Hé, faut croire que dans les pays où les insectes sont consommés depuis longtemps, ils sont parfaitement intégrés dans la cuisine locale. Mais les insectes que l'on peut trouver sur le marché ne sont pas tous capturés dans l'environnement. En effet, certaines familles cambodgènes élèvent leurs grillons chez eux. Et c'est à celle de M. Tiang-Hun que nous rendons visite aujourd'hui. C'est ici, sous la maison, que les grillons sont élevés, dans des enclos à l'abri des souris et de la chaleur. Un peu plus loin, nous rencontrons M. Hieng Mao. Ces grillons à lui ont déjà 30 jours, l'âge de se reproduire et d'être récoltés pour être envoyés sur le marché. Ok, ça c'est un gros grillon. La vache, qu'est-ce qu'il leur donne à manger ? C'est un peu de nourriture pour le chicken. C'est un peu de nourriture pour les pigles. Il leur donne des fruits à l'un et il leur donne comme ça. Je vois, ok. Ils ont l'air pour les insectes. Ils ont la plantée pour leur nourriture. Les insectes, ils ont aussi. Ok. Les insectes, ils ont aussi un peu de nourriture. Ils ont aussi un peu de nourriture. Ah, ok. Ils peuvent vraiment manger tout. Bon, ça va, ils ne vont pas mourir au le fond. Et combien on peut produire de grillons avec tout ça ? 50 kg. 50 kg ? Wow ! Les grillons ont accès à des packs de ponte dans lesquels ils peuvent pondre leurs œufs, qui formeront la génération suivante ou seront échangés pour alimenter les élevages de grillons des voisins. C'est extrêmement discret. Élever les grillons permet donc aux gens de cuisiner et de vendre des insectes tout au long de l'année, tout en restant chez eux, près de leur famille. Et résultat des courses, on obtient l'insecte avec l'une des saveurs les plus fortes et les plus intéressantes qu'on ait pu goûter jusqu'ici. Ils sont hyper bons, il y a énormément de saveurs sur celui-là. En fait ça c'est un petit peu comme la friture de poisson. A priori vu la taille c'est probablement un adulte, mais avec les grillons c'est difficile à dire, chaque stade de développement ressemble à l'adulte, mais avec des tailles différentes. C'est ce qu'on appelle un hémimétabole. Ah, on dirait que c'est à nouveau l'heure de notre petit point entomologie. En gros, pour simplifier, chez les insectes, on distingue les zolométaboles des hémimétaboles. Les zolométaboles, comme les guêpes ou les papillons, sont des insectes qui comprennent une phase immobile entre la larve et l'adulte, comme une chrysalide ou une nymphe par exemple. Les hémimétaboles, comme les grillons ou les criquets, n'ont pas ce stade immobile. D'accord, c'est donc pour ça que les bébés grillons ressemblent à des grillons miniatures, plutôt qu'à des grosses larves comme chez les guêpes. Tout à fait. En parlant d'élevage d'insectes, notre prochaine étape nous emmène justement dans une ferme un peu particulière. Cette fois-ci, les insectes sont holométaboles. et ça tombe bien, car ils sont élevés spécifiquement pour leur cocon. Chez les artisans d'Ankor, on élève des vers à soie. Ce sont des insectes holométaboles, donc leur cycle comprend l'œuf, la larve, le stade immobile et le stade adulte. À l'abri dans leur panier, les larves sont nourries de feuilles de murier pendant 24 jours, avant de se transformer en cocon. Et ce sont justement les cocons des vers à soie qui sont récoltés. Une fois séchés au soleil puis bouillis, chaque cocon peut produire près de 300 mètres de soie, ainsi qu'une pupe que l'on peut manger. Une fois que l'on mange comme ça, le cocon est sucré. Mais une fois que l'on frie avec un brun, un pépé ou un choc, c'est très bon avec un beurre. Le verre à soie comestible est donc un coproduit de l'industrie de la soie, plutôt qu'un insecte élevé exprès pour être mangé. À la sortie de la marmite, il a une saveur herbeuse un peu fade, et une texture de haricots. Mais une fois cuisiné, il est bien meilleur. Ceux qu'on avait goûté au Japon étaient très sucrés et un peu salés aussi. Là, ceux-là, c'est un autre aspect tout de suite. On sent bien la protéine presque pure, presque comme de l'oeuf battu un peu, de la protéine sans forme. On ne s'est pas permis d'être un animal aussi utile. Tu t'habilles avec, tu le manges, il faut tout. Beaucoup plus tendre que les araignées et les scorpions. En parlant de migales, il est temps de s'intéresser à cette spécialité qu'on ne trouve qu'au Cambodge, la migale frite. Alors oui, mais en fait, savais-tu que les araignées ne sont pas des insectes ? Oui, je sais, mais elles comptent quand même. Ok. Dans le temps, les migales, ou haping en Khmer, étaient utilisées en médecine traditionnelle. Puis, pendant la période des Khmer rouges, elles seraient devenues une source d'alimentation pour lutter contre la famine. En gros, les gens se sont mis à manger un médicament. Et les gens ont continué de manger le médicament, même après la famine, parce qu'il était très bon. Aujourd'hui, les migales frites sont la spécialité de la ville de Skoun et constituent une attraction très appréciée par les touristes. Et je dis bien migales et pas tarantules. Les tarantules, c'est une espèce de grosses araignées dégueux, tandis que les migales, c'est toute une famille d'espèces de grosses araignées dégueux. C'est pas pareil. Du coup, au Cambodge, ce sont des migales qu'on mange, pas des tarantules. Et si on confond, c'est la faute aux anglophones, qui ont traduit migales par tarantula, les bougres. Bref, pour en apprendre plus sur la collecte des tarantules au Cambodge... Et non pas tarantules, migales on a dit. Bref, pour en apprendre plus sur la collecte des migales au Cambodge, nous avons rencontré Monsieur Wai et son fils, qui nous ont emmenés à la chasse à l'araignée. Et pas qu'à l'araignée d'ailleurs, il chasse aussi le scorpion. Alors oui, mais en fait, savais-tu que le scorpion n'était pas un insecte ? Oui je sais, mais il compte quand même. Ok. Bon, les migales, les scorpions, c'est venimeux tout ça. J'imagine que pour aller les chasser, il faut bien s'équiper avec des gants, des gros pantalons, des grosses chaussures, une armure, un art qui tire des fléchettes tranquillisantes, une halbarde ! Nope ! Les Khmer y vont en tongs et à mains nues, avec juste une bêche et un panier. Hostie de chocolatine. Pour chasser les scorpions et les migales, il faut avoir le coup d'œil et repérer leur terrier dans la jungle. Un trou carré est un terrier de scorpion, tandis qu'un trou rond recouvert de soie abritera probablement une migale. Ah ! Spider ? Ok. Une fois le terrier repéré, il faut déterrer l'animal en creusant en amont du trou. Ouh ! Ouh, that one's big ! Quand la bébête sort, il faut l'attraper habilement pour ne pas se faire piquer, puis la neutraliser en retirant son dard ou ses crochets avec la bêche. Ou même à la main si l'araignée vient de muer. Quoi ? Quand il tient la peau, il est OK. Il peut toucher. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Ah, je vois. Les Khmer sont des ouf ! Ceci étant dit, une fois neutralisés, les migales et les scorpions sont totalement inoffensifs. Les scorpions ne pincent pas, et les araignées sont toutes légères et toutes douces. Effectivement, c'est tout doux, et les poils de l'araignée ne sont pas du tout urtipants, comme on aurait pu le croire. Donc là, effectivement, une fois qu'elle a pu, c'est dense et juste une grosse peluche. Oui, celle-là, c'est le spider. Et celle-là, c'est le spider. Ah-ha. Vous voyez ? Les scorpions et aux migales peuvent paraître risqués. Mais en réalité, c'est surtout une activité familiale, sympa à faire avec ses enfants autour du village. Tant qu'on s'y prend bien pour attraper les bestioles, il n'y a aucun danger. Un peu comme récolter des crabes sur la plage, en fin de compte. Sauf que les migales et les scorpions n'essayent pas de vous pincer une fois que vous les avez chopés, eux. Mais je ne sais jamais, je ne sais jamais si on peut faire des gens mourir. Ok, bien de savoir. Retour au village pour cuisiner tout ça. Pour préparer notre récolte, rien de plus simple. On nettoie bien les arachnides, on les laisse mariner dans du bouillon en poudre et on les plonge dans l'huile bouillante. Voilà, voilà. Je vous laisse un moment pour apprécier cette jolie réaction de Maillard. Et oui, pour une raison qui nous échappe, on a aussi trouvé un crabe terrestre dans la forêt. Alors oui, mais en fait, savais-tu que le crabe n'était pas un insecte ? Oui, je sais, et d'ailleurs, il ne compte pas. Ok. En tout cas, les migales fraîchement capturées, il n'y a pas à dire, c'est délicieux. Alors ? La vache elle est bonne. L'assaisonnement est fort. C'est délicieux. Je pourrais en manger pour toujours. C'est de ma faute si l'araignée va s'étendre. Nous avons conscience que c'est pas forcément évident pour tout le monde de manger des araignées. Ni même des insectes, d'ailleurs. En fait, je pense qu'on peut classer les insectes sur une échelle de difficulté de consommation. Au niveau 1 des insectes difficiles à manger, on trouve le ver de farine. A non sens, c'est l'espèce la plus abordable. Il est petit, il fait pas peur, il est croustillant. C'est un premier insecte parfait si on a envie de se lancer. Au niveau 2, je placerai le grillon et les criquets. On rajoute une tête et les pattes, et tout de suite, bah l'insecte, il est vachement plus réel déjà. Et au niveau 3, du coup, on a la migale, incarnation frite de vos pires cauchemars, qui s'avère être délicieuse avec un peu d'ail et une bière fraîche. Si je devais placer quelques autres insectes que nous avons déjà mangés sur cette échelle, je mettrais les vers à soie ici, les larves de guêpes crues ici, et les scorpions ici. Dans tous les cas, autant j'ai trouvé que le grillon avait la meilleure saveur, autant je trouve que c'est la migale qui a la texture la plus intéressante. Les pâtes sont croustillantes, le corps fait penser à du crabe, et l'abdomen est comme une grosse noix qu'on peut croquer. La saveur de friture est sublimée par les textures différentes, c'est clairement pas l'arthropode le plus abordable, mais c'est sans aucun doute le plus délicieux. Mmmh ! Oh waouh ! C'est absolument délicieux ! Ça vient de griller, c'est un peu sucré, avec un goût d'arachide fumé. Les jambes sont délicieuses ! L'abdomen n'a pas du tout le même goût et est beaucoup plus fort. Niveau différence de goût, d'aspect, je dirais que c'est un blanc de poulet par rapport à une cuisse de poulet. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me rappelle du crustacé en fait, du crabe, cuit, ou du homard. La comparaison entre les insectes et les crevettes n'ont jamais été aussi vraies. Tu m'empêches de voir ce que c'est, et tu me dis que c'est un fruit de mer, je te croirais ! Ouais, hein ! Et les scorpions ne sont pas en reste non plus. Ok, la pince est hyper coriace. Oh, ça pique un peu ! Ça a été cuisiné avec du piment apparemment. Hum, le corps est croustillant aussi, mais beaucoup moins coriace, du coup ça passe. C'est moins salé que l'araignée, celui-là a un goût vachement plus terreux. C'est étrange, mais je trouve ce scorpion plus impressionnant que l'araignée. Bon ben je l'ai bien épaté, j'ai enlevé les pattes. Quand on lui dit que c'est du crabe, ça c'est du crabe ! Faire frire les scorpions est une bonne façon de les apprécier. Ceci dit, il faut noter qu'ils ont une autre application un peu plus rigolote. C'est de la liqueur de riz au scorpion. La liqueur de riz au scorpion. Oh la vache, il est énorme ! Ouais, on sentait ! C'est fort ! Oh waouh ! Ça pique ! C'est le piment ! Ça booste le goût ! C'est vachement cool ! On sent bien l'apport du citron vert, on sent bien l'apport du piment. Je crois que je sens le scorpion. Je crois sentir le même goût assez musqué qu'il y avait dans la liqueur de frelons. Comme quoi, ça a l'air d'être une constante dans les pays qui consomment des insectes. C'est de choper des arthropodes venimeux et de les foutre dans de l'alcool de riz, histoire de les faire infuser et de s'en faire un genre de potion revigorante. Peut-être pour faire rigoler les touristes aussi. Remarque, je dis ça, mais Akushiara, la liqueur de frelons, elle avait l'air d'être bu par des vrais gens aussi sur place. Oui, parce que les touristes ne sont pas des vrais gens ! Ce sont des hologrammes ! Et même les hologrammes veulent s'essayer à la cuisine aux insectes quand ils visitent le Cambodge. Et ça tombe bien, à Siem Reap, il y a justement une bonne adresse pour ça. Le Bugs Café est un établissement tenu par Davy, un expat français qui souhaite faire découvrir la cuisine aux insectes aux visiteurs et aux touristes. Ici, on a deux rouges de frelons avec des antes à l'intérieur. Les antes rouges sont un bonheur à l'enhancer. Elles donnent un bonheur à tout le monde. C'est le spider donut, bien sûr. C'est une tarantula avec un petit tempura. Ici, on a un scorpion, une autre tarantula. Et celui-ci, c'est un boulot gigante. C'est un boulot gigante. Les insectes bleus sont les rouges, encore une fois. Elles sont les meilleures pour la santé. Elles sont pleins de protéines, de calcium, de l'oméga-3, de l'air, de magnésium, de la vitamine. C'est un ingrédient fantastique. Le truc principal, on veut montrer qu'on veut faire de la bonne cuisine avec les insectes. C'est un truc traditionnel au Cambodge. Tout le monde en parle de plus en plus parce que c'est bon pour la santé, pour la planète. Mais c'est toujours fait de la même façon. C'est frit, refrit, c'est pas toujours très sain. Donc, on s'est dit, il y a moyen d'en faire. Traiter ça comme de la nourriture normale. Et de montrer aux gens que c'est pas forcément une punition de manger des insectes. Et du coup, tous les insectes que vous cuisinez dans ce restaurant, ils viennent d'où ? Alors, on achète tout à des hôtels. C'est ce qu'ils trouvent dans les chambres. Non, je plaisante. Leurs recettes sont très différentes de ce qu'on a pu voir chez les Khmer. L'ambiance fait un peu café branché parisien. Et les plats sont peut-être un peu plus abordables et plus pédagogiques pour un public occidental de passage qui n'aurait jamais mangé d'insectes et qui souhaiterait goûter à cette cuisine. C'est une expérience culinaire différente de ce qu'on peut trouver sur les marchés en termes d'insectes, mais c'est une expérience culinaire vachement intéressante et on vous la recommande. Ceci étant dit, si vous passez par le Cambodge, ne boudez pas les marchés pour autant parce que les insectes frits, bah c'est quand même vachement bon. C'est marrant, j'ai l'impression qu'au Cambodge, les insectes sont surtout consommés sous forme de snacks. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être lié au rythme des repas. On nous a expliqué qu'au Cambodge, la base des repas était constituée de riz, accompagné par une soupe ou un barbecue. En complément, les Khmer prennent des encarts réguliers au cours de la journée. Et ils mangent de tout. Des fruits, des grillades, des fruits de mer, et en zone rurale, le serpent occasionnel, et aussi des grenouilles. Alors en fait, ça veut dire que... Les grenouilles ne comptent pas ! Quoi ? Les grenouilles ne sont pas des insectes, elles ne comptent pas, on sait Seb, tout le monde le sait. D'accord, les grenouilles ne comptent pas. Seb, tu sais très bien ce que je voulais dire. On est français Annie, on n'a pas le droit de dire des trucs comme les grenouilles ne comptent pas. Non mais il y a des fois, je ne te reconnais plus. Bref ! Dans la campagne cambodgienne, chaque famille pratique des activités agricoles super variées, qui constituent la base de leurs gaine-pins et de leurs repas. L'environnement autour d'eux est particulièrement riche en petits snacks qu'ils peuvent attraper pour compléter leurs revenus et leurs assiettes, en s'en faisant des encarts occasionnels, à déguster avec une bonne bière fraîche. Les insectes sont un candidat parfait pour ce rythme de repas. On les trouve en abondance dans l'environnement et ils s'intègrent parfaitement comme snacks occasionnels dans la journée. Culinairement parlant, ils ne sont ni isolés ni uniques en leur genre. C'est un ingrédient parmi d'autres qu'on peut trouver en abondance dans l'environnement, aux côtés de poissons, de fruits, de petites grenouilles, etc. A noter que tout le monde n'en mange pas au Cambodge. 75% de la population consommerait des insectes régulièrement, mais ce sont surtout des populations rurales qui y ont accès plus facilement, forcément. Les jeunes générations qui ont grandi dans les villes sont moins attirées par ce snack. C'est un peu la nourriture de leurs parents ou de leurs grands-parents, qu'on donne aux enfants parce que c'est bon pour la santé, et parce que c'est bon tout court d'ailleurs. Et puis bon, faut quand même admettre que même à la campagne, il reste assez cher par rapport à d'autres encas. Ok, mais c'est pas un peu paradoxal ça. Les insectes sont souvent présentés comme une source de nutriments plus facile d'accès que la viande. Mais partout où on va, les insectes sont aussi chers que la viande. Ou même plus chers ! Alors effectivement, mais ça c'est parce qu'on aborde la question en tant que client. Les insectes se revendent cher au marché, c'est vrai, mais il faut aussi retenir qu'ils sont très faciles à attraper et à élever. Se procurer 2 ou 3 kilos d'insectes pour nourrir ta famille, c'est vraiment pas difficile. Et souvent, t'as même du surplus à revendre ! Surplus qui peut rapporter gros ! Les insectes ne sont pas une source de nutriments qui leur coûte cher. Au contraire, c'est une source de nutriments facile d'accès qui, en plus, leur apporte un revenu complémentaire bienvenu. Surtout pendant la saison sèche. Un peu comme un genre de choux de Bruxelles, que les enfants adoreraient, que tu peux trouver gratuitement derrière la maison, et qui enrichirait ta famille au passage. Dans l'épisode précédent sur le Japon, on parlait de l'insecte en tant que ressource complémentaire à l'agriculture et à la chasse, avant l'essor moderne du pays. Ben là, on est en plein dedans. Et comme au Japon, les insectes permettent ici aussi de se rendre compte de l'état de l'environnement. Et du coup, il va bien l'environnement ? Honnêtement, c'est pas ouf. Parce que voilà, les migales sont de plus en plus rares. Leur prix sur les marchés a été multiplié par 10 en l'espace de quelques années. Et les chasseurs sont obligés d'aller de plus en plus loin pour en trouver. Quand il y a la saison de l'épisode, il y a des gens qui viennent de l'épisode, et qui viennent de trouver l'intérieur. Les deux coupables ? La surchasse et la déforestation. Je ne sais pas dans quelle proportion ça vient de la déforestation et de la chasse. On a plus de mal que les autres années à en trouver. Donc déjà, on va limiter la vente. On va limiter à peu près à une par personne. Il faudrait réguler la chasse, mais après, ça reste le Cambodge. Ils ont d'autres priorités. Avant, ils ont besoin d'un système éducatif, d'un système de santé. Ils ont besoin d'égout, ils ont besoin de... Il y a d'autres choses avant. Donc... Bon, mais c'est... Ouais, c'est vrai. En tout cas, il y a une vraie réalité là-dessus, c'est clair. Et c'est un vrai problème. Outre le fait que les migales sont une icône de la cuisine cambodgienne, il ne faut pas oublier qu'à la base, ce sont des prédateurs carnivores qui rendent des services écosystémiques importants. Disons que, dans un pays où les moustiques transmettent un certain nombre de maladies sérieuses, avoir une population sauvage d'araignées pour leur fumer la gueule peut être une bonne idée. Alors quoi, on arrête de consommer des migales, on interdit la chasse, et pouf, le problème est réglé ? Bon, c'est plus compliqué que ça. Gardons quand même à l'esprit que les revenus générés par la chasse à la migale profitent directement aux populations rurales du Cambodge, et elles en ont bien besoin. Réguler la collecte de migales peut être une solution, mais alors il ne faut pas oublier de proposer un revenu alternatif aux gens. Ok, mais il y a quoi comme alternative à la chasse qui détruit les populations de migales et l'interdiction de la chasse qui appauvrirait les populations rurales ? Alors moi je pensais à l'élevage. On a déjà un exemple d'insectes qui est collecté dans la nature, mais qui est aussi élevé, le grillon. Peut-être que si on élevait aussi les migales, alors on pourrait en produire suffisamment pour ne plus les déterrer dans la forêt et laisser les populations sauvages d'araignées se régénérer. Ok, cool, ça s'éleve bien les migales ! Les grillons sont un candidat idéal pour l'élevage, parce qu'ils ont des cycles de vie courts, sont omnivores et supportent bien de vivre les uns sur les autres. Autant de caractéristiques qu'on ne retrouve pas vraiment chez les migales. A l'heure actuelle, il existe des techniques d'élevage d'araignées pour le marché des nouveaux animaux de compagnie. Si on veut adapter ces méthodes pour développer des modèles d'élevage pour l'alimentation humaine, on a donc un certain nombre de contraintes à prendre en compte. Sur quelle surface élever les migales, comment les nourrir, quels sont les risques pour les éleveurs, comment en produire suffisamment pour atteindre un rendement similaire à la chasse et est-ce qu'un tel modèle d'élevage pourrait s'intégrer facilement dans une ferme familiale ? Mais si ça marche, alors ce type d'élevage pourrait avoir de nombreux avantages. Déjà de base, élever des insectes permet d'avoir un ingrédient savoureux et sain tout au long de l'année, ainsi qu'une source de revenus non négligeable. Un élevage de migales pourrait en plus réduire la pression sur les populations d'araignées sauvages et donc tacler des problèmes environnementaux. Dans l'absolu, arrêter de déforester le Cambodge pourrait aussi être un bon bail. Mais ouais, les vaches de migales, ouais ! En résumé, que les insectes soient élevés ou collectés, ils font aujourd'hui l'objet d'activités traditionnelles bien implantées dans les régions rurales du pays, qui font aujourd'hui face à tout un tas d'enjeux nouveaux. Et si vous voulez vous essayer vous-même aux recettes en tomocole khmer, la vidéo associée à cet épisode est disponible dans la description. Sur ces belles paroles, nous allons vous laisser. Nous avons un bus à prendre pour la Thaïlande !